IBM a investi dans la région Hauts-de-France depuis 18 mois. On a créé 400 nouveaux postes, on a créé une nouvelle structure qui n'existait pas au-delà de notre présence commerciale et technique que nous avons depuis de nombreuses années. IBM est une société française, implantée en France depuis plus de 100 ans. Alors pourquoi nous nous sommes implantés à Lille et j'espère que nous allons continuer à nous développer, c'est d'abord on ne peut pas se développer si on ne se sent pas bien dans une région, si on ne partage pas les mêmes valeurs. Alors c'est des valeurs d'entreprise, c'est des valeurs d'hommes et de femmes et quand je fais un peu un parallèle sur les histoires, votre histoire, l'histoire du Hauts-de-France et celle d'IBM, on a connu et on connaît encore les mêmes enjeux et les mêmes opportunités, les mêmes challenges. Je suis aussi très sensible à la notion de travail. Je passe beaucoup de temps à Lille, d'abord on a beaucoup de clients et puis on a beaucoup d'investissements ici, puis c'est simple d'accès, j'y reviendrai. Mais ce qui me frappe réellement et en tant que citoyen français, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que derrière, il y a du travail et il y a une remise en cause et on a besoin de gens qui travaillent et de gens qui décident de travailler et qui décident de réussir et qui décident aussi de dire « on reprend notre destin en main ». Et un autre atout que je trouve à la région, c'est cette solidarité. Je vois beaucoup de patrons d'entreprises régionaux qui ont aussi un rôle de développement. L'école de la seconde chance fait partie des choses sur lesquelles on se dit « comment on donne notre chance à des nouveaux talents qui n'ont juste pas eu l'occasion de rencontrer des entreprises et parce qu'ils n'ont peut-être pas la cravate ou parce qu'ils n'ont pas savoir comment faire un CV, ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas de talent ». Donc on se sent bien dans les valeurs de l'entreprise et dans la région et c'est important parce qu'on ne peut pas être en divergence sur ces valeurs. Quelques exemples de ce que nous avons fait dans la région, c'est de travailler avec les start-up. Alors les start-up, tout le monde en parle, tout le monde le fait. Je crois que comme le disait notre invité précédent, c'est intéressant et puis à un moment donné, ils sont rachetés. Qu'est-ce qui se passe ? Donc comment est-ce qu'on va les aider à industrialiser, c'est-à-dire développer une solution qui puisse être déployée de manière industrielle en France ou dans le monde et maintenue de manière industrielle ? Parce que sinon c'est une belle invention, ça reste une invention, c'est du capital intellectuel, on rachète le capital intellectuel et quelques personnes et puis après ça disparaît. Donc comment est-ce qu'on le développe ? Donc on a travaillé par exemple avec CellSecure qui est comment je sécurise le web, les transactions web, donc avec de l'expertise que nous leur apportons et puis surtout aussi un accès à l'industrialisation, voire au marché mondial. Puis après c'est comment on supporte l'écosystème avec aussi des moyens. Quand vous commencez, vous êtes une start-up, vous n'avez pas de moyens, ce sont des moyens qu'on met à disposition sur les plateformes de développement, les plateformes sur le cloud et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec Eura Technology. L'innovation c'est aussi de ne pas se regarder dans le nombril mais de regarder comment on a sa place dans un écosystème qui est beaucoup plus large. Il faut savoir par exemple dans le centre qu'on a créé à l'île de 400 personnes et qui va monter à 700 à 1 000, c'est aussi une fenêtre vers le monde pour nous. C'est-à-dire que nous avions beaucoup taylorisé le travail puisque par définition en tant que client, vous nous mettez une pression sur les prix, donc il faut qu'on trouve une solution pour délivrer la qualité et les coûts. Donc on a des centres de développement en Roumanie, en Tchéquie, en Inde, etc. Mais le fait d'avoir des équipes locales qui soient capables de faire des projets locaux puis ensuite d'industrialiser ses pros fait une chaîne de valeur. Donc le fait d'avoir cette équipe-là nous permet d'être plus pertinents sur notre chaîne de valeur. Donc il faut le voir aussi comme une chaîne de valeur. Et c'est cette chaîne de valeur qui a du sens. Et pour une entreprise internationale comme l'innovation, c'est la seule façon de se développer et de relocaliser les jobs. Au passage, sur les jobs, juste pour vous donner un peu un avantage compétitif, sur le centre de l'île, nous coûte 10 à 15 % plus cher en termes de coûts d'employés qu'un Roumain, par exemple. 10 à 15 %, c'est rien. C'est vraiment rien. Alors il faut avoir les conditions, j'y reviendrai. Mais 10 à 15 %, quand vous avez des équipes locales qui sont françaises, qui parlent français, sur lesquelles on peut travailler sur l'agilité, sur des projets de manière plus regroupée, ces 10 à 15 % sont immédiatement effacés parce que vous êtes capables d'apporter une valeur ajoutée au client plus rapidement, sans avoir à tout processer et tout tayloriser. Parce que quand vous prenez, pour tous ceux qui sont industriels dans la salle, qu'on prend un processus, que vous le taylorisez, il y a un coût à la taylorisation. Après, c'est industriel et on peut, avec le volume, le faire. Mais sur ces projets-là, 10 à 15 %, c'est ce qu'il nous faut. Au-delà de 15 %, on ne peut pas rapatrier des jobs en France. La bonne nouvelle, c'est que IBM regarde l'Europe avec d'un bon oeil, qui est un oeil de, oui, l'Europe est capable de se réinventer, oui, l'Europe est capable d'innover, oui, l'Europe est capable de contribuer à nos résultats aussi, parce qu'in fine, c'est un retour sur l'investissement, il faut le regarder très simplement. Mais les arbitrages entre les différents pays européens sont intéressants. L'écosystème est très important, je vous l'ai dit, c'est un écosystème d'entreprise, un écosystème de formation. On doit avoir accès à un talent d'universitaire, de BTS, vous en avez beaucoup, mais à un moment donné, il va y avoir une contention. Dès qu'on va avoir une contention sur l'accès au talent, on devra aller ailleurs. Donc il est important de former les gens qui vont bien et qui répondent à la demande. De deuxième, c'est un écosystème de partenaires. On travaille des concurrents d'IBM, qui sont nos partenaires, les PME, PMI. Donc il y a aussi un retour sur l'investissement. Je ne crois pas à un développement durable si on n'a pas un ancrage régional. Donc je pousse mes équipes aussi à développer la présence à Lille et faire en sorte que les compétences que nous avons au niveau national à Lille soient aussi des compétences à la disposition du tissu économique local. Sinon, vous attirez des investissements. Mais demain, je peux partir à Toulouse, je peux partir à Bordeaux, je peux partir à Nice et je le regarderai toujours. Donc c'est important qu'on ait cet ancrage. Les infrastructures sont extrêmement importantes. Lille, par exemple, est à la croisée des chemins entre Londres, Bruxelles, Paris. On a une heure, une heure et demie de TGV. Ça change la vie. Ça veut dire que le modèle de développement fait qu'aujourd'hui, si j'ai un Lillois qui doit aller à Paris, c'est presque aussi rapide qu'un banlieusard parisien qui arrive chez un client. Ça, c'est extrêmement important. Le deuxième, c'est l'infrastructure en termes de telco. Les télécommunications dans le numérique sont essentielles. Donc il faut qu'on puisse avoir différents fournisseurs, qui nous assurent une qualité de service impressionnante et nécessaire. On a des data centers, des centres informatiques à Lille. Un de nos gros centres informatiques est dans la région lilloise. On a besoin aussi d'avoir un accès à l'énergie. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. C'est que le début, on doit être capable de créer des ponts pour les entreprises de la région avec l'international. On doit garder cette attractivité. Mais surtout, on doit se créer des nouveaux business models et se développer en cohésion sociale et économique. Et pour moi, c'est ça la véritable innovation et c'est ce qui nous attend dans les années futures. Merci. 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 Merci.